bonjour tout le monde bienvenue dans ce nouveau vlog ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vlog ça fait à peu près deux semaines je crois si mes souvenirs sont bons pour plusieurs raisons que je vais pas vous énumérer ici j'ai eu beaucoup de travail comme vous savez j'ai fait pas mal de ventes de mon matériel là il me reste quelques petits trucs à vendre et après c'est terminé j'ai désencombré mon atelier vraiment énormément avec beaucoup beaucoup de choses je vous montrerai un petit peu tout ça tout au long de ce vlog alors déjà je voulais vous dire nous sommes nous sommes le mardi 7 mars c'est anniversaire de ma belle mère donc bon anniversaire belle maman je sais qu'elle passera pas par là mais c'est pas grave il est 9h31 donc je vais lui envoyer un petit message après et et bien ce matin j'ai fait pas mal de choses c'est pour ça que je vous prends qu'à cette heure là bon déjà je me suis levé et 8h30 mon téléphone qui sonne un 06 donc moi quand c'est un 06 je réponds quand c'est un autre numéro que je ne connais pas je ne réponds pas quand c'est des pubs et ça ça me gonfle sérieux donc plutôt que d'être désagréable au téléphone avec la personne que j'aurais je préfère ne pas répondre c'est vrai que c'est vraiment casse bonbon de d'avoir des appels sans arrêt là pour des pubs des du orange du frit du machin durant ça me gave bref et 8h30 le téléphone sonne donc je réponds le facteur qui avait un colis bon c'était pas pour moi c'est pour ma fille comment vous dire que je devais sortir en pyjama avec le froid qui fait c'était vraiment pas cool mais alors 8h30 je voulais presque lui demander s'il était pas tombé du lit quand même parce que c'est très très rare d'avoir le facteur qui vous livre un colis à 8h30 d'habitude c'est 14h30 15h chez moi bon bref et encore je ne me plains pas il nous a livré le colis parce que c'est vrai que des fois ils mettent les passages dans la boîte aux lettres et on voit pas la couleur du colis bon bref je vais vous montrer donc je vous disais un petit peu aujourd'hui ce que j'ai prévu pour la suite alors déjà cette semaine vous n'aurez pas de vidéo la semaine prochaine je ne sais pas alors en fait je vous explique en ce moment donc on est en train de refaire les travaux dans la maison à l'étage donc on a notre bureau à faire et on a la chambre de marina à faire donc mon mari il n'a pas pris de vacances et on fait ça le week-end du coup mon atelier une fois que tout ça sera refait là haut je vais refaire aussi mon atelier donc j'ai du papier peint à mettre mais je ne vais pas le refaire entièrement je vais juste remettre le papier peint qui manque histoire que ça fasse plus propre et tout ce désencombrement que j'ai fait avec la vente de mon matériel fait que j'ai des meubles qui vont être vides et qui vont virer tout simplement pour la petite histoire en fait j'ai un congélateur que j'ai acheté il y a un an mais figurez-vous qu'il est toujours dans mon garage en carton il n'a jamais servi ça fait un an qu'il est comme ça on comptait le déballer le mettre en route au garage puisqu'on a la place on a voilà c'est adapté pour et puis je me suis dit moi ça me souciait de descendre au garage pour aller chercher dans les tiroirs du congèle je me suis dit peut-être que par finiantise je le ferai pas aussi souvent que je que je devrais donc enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc du coup eh bien je vais tout réaménager ma scraproom pour faire en sorte que mon congèle rentre dans ma scraproom dans un coin voilà il gênera pas du tout il est blanc il est beau il est tout neuf il gênera absolument pas et comme ça au moins bas il est dans la maison et j'aurais pas besoin de sortir pour le garage parce que si vous voulez le garage il est à l'extérieur il faut que je descende des escaliers pour y aller donc bref du coup donc je me suis dit que j'allais vraiment épurer tout mon atelier réduire mon activité comme je vous l'avais dit au hard journal et au mini album ça vous aurez toujours des tutos de mini album mes partenariats si j'en ai vous en aurez toujours et puis puis voilà quoi donc ça c'est pareil je vous montrerai ça d'ici quelques semaines voire quelques mois c'est pas pressé du tout c'est pas urgent et c'est pas prêt d'être fait d'abord on termine l'étage et après on verra autre chose en parlant de partenariat je sais pas si je vous ai parlé de globe globe le land qui m'a contacté fin d'année dernière et donc je m'avait demandé pour un partenariat j'avais dit ok pas de souci et puis j'avais choisi les articles qui me plaisait il m'avait envoyé un mail trois semaines après notre premier contact en me disant voilà il manque tel article est ce que vous pouvez le changer pas de souci je change l'article trois semaines plus tard il me renvoie un autre mail en me disant écoutez cet article là est aussi en rupture est ce que vous pouvez en choisir un autre honnêtement pour tout vous dire j'en ai eu ma claque donc parce que ça faisait quand même quasiment deux mois et demi que j'étais en contact avec eux pour un article manquant puis un autre article manquant je me suis dit si ça continue je vais leur proposer autre chose ça va encore être manquant puis on va passer l'année comme ça à s'envoyer des e-mails donc je leur ai jamais répondu voilà donc je leur ai jamais répondu mais puis ça sert à rien ils vont lâcher l'affaire ils ont tellement tellement de personnes à contacter que ils vont oublier et puis figurez vous que la semaine dernière je reçois donc un mail de globe le land me disant ah bah écoutez on a envoyé votre paquet donc je sais pas quand est ce que je recevrai je verrai bien et ben je sais pas si l'article qui était manquant en fin de compte ils ont réussi à l'avoir ou s'ils m'envoient la commande comme ça en voyant que je répondais pas sans ça sans cet article manquant donc on verra bien on attend pour l'instant je suis pas pressé parce que j'ai pas mal de boulot donc voilà qui a vu le temps qu'ils ont mis à me faire tourner en bourrique et ben ça c'est pas pressé maintenant aussi j'ai donc préparé l'album rose parfum alors je vous montre pas le cahier parce qu'il est là où il faut que j'aille le chercher mais sinon tout est prêt voilà j'ai réussi à faire toutes mes pages sur papier et j'ai préparé mon papier donc finalement bah oui j'ai changé totalement d'avis si vous m'avez suivi dans un des blogs je vous avais montré le papier que j'allais utiliser et franchement c'était pas super comme couleur d'ailleurs vous aviez donné votre avis m'avait dit effectivement c'est pas génial donc je vous montre la collection rose parfum pour les personnes qui ne la connaissent pas donc c'est celle ci on manque de lumière je suis désolée fait tout gris dehors et du coup eh bien j'ai décidé d'utiliser comme papier de couverture ce sera du craft et comme papier que je vais utiliser à l'intérieur enfin pour les pages aussi ce sera du craft mais pour les papiers en plus unis je vais utiliser celui ci donc le texture blackberry et je vais utiliser celui ci le clé voilà donc tout ça vous en aurez plus de détails dans la vidéo de présentation du matériel pour l'instant je n'ai tourné aucune vidéo l'idéal ce serait vraiment de faire un tuto en très peu de parties j'ai pas envie de me lancer sur quelque chose qui fasse cette partie donc comme vous savez ce sera un mini album qui sera un peu spécial c'est à dire que les pages seront en décalé et du coup ben je vais tenter je dis bien tenter parce que ça dépend aussi de vous faire cette vidéo en deux parties uniquement c'est à dire première partie présentation de tout le matériel et deuxième partie le tuto complet alors je vous dis pas que je vais y arriver je vais y réfléchir encore un petit peu mais normalement ça devrait le faire après tout dépend si j'ai beaucoup d'explications vous donnez pas pendant pendant la vidéo donc là mon petit panier comme d'habitude vous avez vu je vous avais déjà expliqué comment je m'organisais pour les mini albums vous avez la vidéo d'ailleurs sur la chaîne et vous savez que je prépare tout tout ce qu'il me faut en plus des papiers dans une petite corbeille donc j'ai pris du ruban alors j'ai pris celui ci et j'en ai pris un autre comme ça par contre celui ci c'est pas sûr que j'utilise ça c'est à voir et puis bon il ya des aimants il ya les éphémérailles à la cartonnette là j'ai commandé chez craftelier d'autres chipboard de cette collection qui n'était pas disponible la dernière fois donc là je les ai recommandé là parce qu'en fait j'ai une cliente j'ai reçu une cliente la semaine dernière qui veut un mini album pour les 30 ans de son fils donc on a toutes les deux mis en place le mini album qu'elle voulait les papiers le format du mini album le nombre de pages comment elle le voulait voilà et du coup et bien j'ai profité de commander le papier pour ma cliente et j'ai commandé donc le reste de ce qu'il me fallait pour le l'album rose parfum voilà bon bah écoutez pour cette petite introduction c'est déjà pas mal on en est déjà à 10 minutes donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer un petit peu et dès que j'ai quelque chose d'intéressant je vous montre tout ça à tout à l'heure alors je vous reprends il est pas plus tard que tout à l'heure en fait j'ai j'avais quelque chose à vous dire et je me suis dit autant le faire maintenant parce qu'en fait là je suis en train de préparer la prochaine vidéo vente de mon matériel et je voulais vous en parler un petit peu avant donc je suis en train de préparer la vente de mes tampons donc de tous mes tampons clear alors j'en ai pas mal attendez je remets un petit truc et je suis à vous tout de suite je sais pas comment ça se met ça voilà comme ça voilà là c'est mieux et donc je voulais un petit peu oui vous en parler avant je vais m'asseoir ce sera beaucoup plus simple voilà ça évitera que je reste courbée et du coup j'ai énormément de tampons je vais vous montrer voilà j'ai cette grosse boîte je sais pas si vous voyez à l'intérieur il ya tout ça et j'ai cette grosse boîte voilà donc ça normalement c'est un premier tri mais je pense que je m'en suis bien tiré et j'étais et que j'ai trié correctement je pense qu'il n'y en aura pas d'autres à part cela alors je vous montre comment ça se présente donc voyez alors je vais vous enlever ça là la lampe hop comme ça vous verrez mieux alors voilà donc ici je j'ai mis des tampons sur papier blanc je vais faire pareil avec tous les tampons qui sont dans les boîtes en fait c'est pour prendre une photo ce sera beaucoup plus simple pour la vente enfin c'est ce que je me suis dit je vais prendre des photos je vais faire des lots l'eau numéro 1 l'eau numéro 2 etc et comme ça vous n'aurez plus qu'à voir les lots en photo et ce sera mieux que si je vous disais donc je vous propose ce tampon et ça va durer trois plombes et en plus de ça vous n'allez pas voir forcément tandis que là vous verrez beaucoup mieux alors du coup oui ce que je voulais vous dire c'est que il ya plein de choses qui gênent sur cet écran c'est dingue oh là là c'est incroyable bref c'est que je sais pas si vous vous souvenez de la façon dont je m'organisais pour mes tampons donc vous savez que ces tampons étaient rangés dans des boîtes à cd transparents alors j'avais pris les tampons je vous avais collé dans la boîte à cd et puis les boîtes à cd étaient rangés dans des boîtes comme ça voilà dans des boîtes comme ça il y avait ici un numéro numéro 1 à je ne sais plus combien etc et les boîtes à cd étaient numérotés et du coup donc je les ai enlevé des boîtes à cd alors vous allez me dire oui mais enfin je vais pas les vendre avec du moins oui mais peut-être que ça aurait pu intéresser quelqu'un d'avoir les boîtes à cd en rangement et bling c'est pas grave ça tombera pas plus bas c'est rien et du coup et bien pour tout vous avouer les boîtes à cd bas c'est pas pratique parce que ça colle vachement les tampons collent beaucoup dedans ce qui fait qu'on a du mal à les décoller pour s'en servir et quand je j'envoie vous savez vous payez les frais de port et au poids je pense que ça serait énorme surtout si quelqu'un m'achète beaucoup de l'eau ça va vite être un colis au lieu d'être une enveloppe par exemple et du coup donc je vais les vendre comme ça sans leur boîte à cd de toute façon les boîtes à cd la moitié sont cassés sont partis à la poubelle le souci que j'ai c'est que je vais vous montrer sur un voilà j'ai uniquement le plastique avec l'image du tampon et puis j'ai le pas l'autre plastique que l'on vient mettre dessus et glisser dans une pochette ce qui fait que j'ai pas la pochette et j'ai pas d'autre plastique alors j'aimerais savoir si vraiment ça vous dérange d'avoir parce que c'est vraiment de l'occasion donc vous vous doutez bien que ce sera des petits prix en plus il y en a qui sont neufs il y en a qui ont été utilisés donc voilà donc est ce que ça vous gêne si je vous les vends comme ça alors certains ont des pochettes mais le problème c'est que ben je n'ai plus de pochettes plastique pour les mettre dedans et le temps que j'en rachète bah déjà ça va me coûter bonbon et puis même si je les achète à réaction je vous le dis tout de suite parce que vu le tas de tampons je suis sûre qu'il y en a une centaine des tampons j'en suis certaine vu le tas de tampons ça fait beaucoup de pochettes et puis de toute façon ça n'arrange pas le fait que ben j'ai pas le plastique pour remettre dessus puis si j'achète du du plastique pour remettre dessus c'est pareil c'est pas donné donc elle a certains qui sont dans des pochettes bon il ya toujours pas le plastique dessus et d'autres qui sont sans pochettes donc est ce que ça vous dérange est ce que bon peut-être que vous si vous faites des rangements si vous faites des pochettes vous même ce sera beaucoup plus simple peut-être que ça vous dérange pas et puis c'est vrai que certains sur certains on voit encore le papier si j'avais collé ça sur des feuilles de papier de couleur dans mon classeur et du coup il y en a certains il ya encore du papier qui est collé donc le papier s'enlève facilement vous mettez un peu de d'alcool ménager ça s'enlève facilement moi j'ai honnêtement j'ai pas le temps de le faire voilà donc j'ai gratté ce que j'ai pu j'ai enlevé ce que j'ai pu mais j'ai pas le temps j'ai vraiment pas le temps de faire tout ça alors tout tous ces petits inconvénients ça n'empêche pas que le tampon soit de bonne qualité et qu'il et qui tamponne bien voilà mais c'est juste ça qui me dérange donc vous dites moi si vous vous comptez acheter les tampons si ça vous dérangeraient de les avoir comme ça donc voilà donc moi juste que je vais faire c'est que je vais prendre toutes mes photos fermer l'eau enfin je vais en fait je pense que je vais voilà une une feuille comme ça là dessus il ya une deux trois il ya six planches je pense que je vais faire des des planches de six tampons et les six tampons je pense que je les mettrai peut-être parce qu'il ya de tout dessus il ya des tampons de marque il ya des tampons d'action il ya de tout c'est toutes marques je pense qu'il ya un lot je mettrai peut-être à 5 euros voilà ça me ça me paraît convenable 1 euro le tampon moi ça me paraît tout à fait convenable parce que c'est vrai que les tampons chez action il y en aura un les tampons chez action c'était un euro 39 20 euros 79 à l'époque où je les ai achetés même maintenant je crois c'est peut-être même un peu plus cher donc je pense que 1 euro le lot de tampons alors pareil par contre c'est vrai que les lots ne seront pas il y aura je pourrais pas découdre les lots c'est à dire qu'un lot sera vendu comme ça vous ne me dites pas je veux tel tampon dans l'eau c'est hors de question donc ouais je pense que je vais faire ça je pense que je vais faire ça je vais ouais je vais faire ça alors ce que je peux faire aussi ouais non je vais les vendre par six voilà six et puis puis voilà on va faire comme ça de toute façon bon je continue et puis dès que j'ai terminé tout ça je vous tiens au courant puis je vous dirai ce qu'il en est voilà c'est fait il est 11h36 donc j'ai fini de prendre mes photos de mettre mes pochettes sous papier alors du coup j'ai fait comme ça je vous montre donc il y a tout ça alors du coup ben j'ai j'ai changé d'avis j'ai enlevé les pochettes dans lesquelles ils étaient pas les pochettes voilà c'est pas des pochettes de bonne qualité en plus ils étaient collés dedans donc j'ai déchiré la moitié des pochettes pour les enlever donc c'était pas cool donc voilà comment ça se présente donc un sachet dedans vous avez six planches de tampons et puis j'ai mis les numéros comme ça je sais exactement quel lot alors il y a 17 lots voilà 17 lots donc il est possible de m'acheter tous les lots voilà sait-on jamais si une personne passe par là et souhaiterait m'acheter les 17 lots de tampons donc je vous donnerai le prix total n'hésitez pas à me demander à vous envoyer un petit mail sur scrappellis arrobas gmail.com on sait jamais peut-être que 17 17 sachets 17 sachets de cinq planches alors je vais vous dire combien ça fait alors ma petite calculatrice je suis pas très forte en calcul mental 17 sachets de six planches pardon à 5 donc il y a 102 tampons enfin 102 planches voilà donc si je vous les fais à 5 euros ça fera les 17 écoutez moi bien les 17 sachets de planches donc les 100 et quelques planches là 85 euros le total sans les frais de port pardon donc à savoir que il faut compter à peu près je sais pas trop peut-être vers les 8 8 9 euros de frais de port quelque chose comme ça par mondial relais donc sait-on jamais ici une personne m'achète des 17 les 17 lots eh ben j'aurais pas besoin de filmer la vidéo dans le cas contraire ben je la filmerai et puis je mettrai tout ça en vente donc n'hésitez pas si ça vous intéresse vous me dites moi je vous envoie les photos des 17 planches enfin des 17 sachets je vais y arriver je vous envoie les photos quand même que voyez ce qu'il ya dedans et ben si ça vous intéresse vous pouvez acheter le tout voilà et voilà donc moi j'ai déjà fait pas mal de choses je voudrais vous montrer aussi j'ai quelques petits trucs à vendre encore que j'ai mis là alors j'ai des je pense que je vais les inclure dans la vente des tampons là j'ai des des papiers qui en fait ne sont pas partis je vous avais dit que tout avait été vendu effectivement mais il y a eu un désistement donc il me reste des papiers je voulais représenter lors de la vidéo voilà mais écoutez pour l'instant moi j'ai plus rien à vous dire je reviendrai cet après midi pour vous montrer un petit peu ce qui reste à vendre là je vous montrerai un petit peu l'état de la scrap room et puis après bon clôtura voilà donc je clôturerai tout à l'heure à tout à l'heure bon appétit parce qu'il va être midi bientôt donc bon appétit à toutes et à tout ça me revoici me voilà nous sommes en début d'après midi il est 13h30 je crois oui c'est ça il est 13h30 donc je voulais vous montrer un petit peu l'état de de la scrap room alors les meubles il n'y a rien de changé évidemment c'est pas du tout le but de cette de cette séquence vidéo non pas du tout c'est pour montrer un petit peu ce qui manquait donc vous avez vu dans ce meuble là il manque rien comme je vous ai dit je garde les albums donc je garde tout ce qui est papier pour faire les albums alors là vous faites pas attention ici j'ai mis un porte manteau j'en avais marre de voir traîner les fringues sur mes chaises de bar donc c'est pour ça j'ai j'ai mis un porte manteau j'ai dit à mon mari à ma fille maintenant vous mettez vos affaires sur le porte manteau même si c'est ma scrap room c'est pas grave au moins voilà bon bref donc ici alors ici ben voilà donc c'est vide bon hormis dans les petits coins là mais là c'est des petits trucs que j'ai mis comme ça de côté peut-être que je les donnerai en cadeau voilà c'est quelques petites choses que j'ai récupérés dans mes tiroirs que je vais pas vendre donc je pense que je mettrai ça en cadeau et puis voilà ici là vous voyez donc j'enlève ça voilà dans cette panière c'est pareil il me reste plus que ça comme petit bloc de papier que j'ai gardé bon c'est c'est suffisant pareil bon les blocs les blocs de papier qui sont là par contre j'y touche pas j'ai vendu les blocs de marque qui n'avait plus beaucoup de feuilles les chutes un surtout pour donc c'est une personne qui voulait absolument se s'essayer avec des chutes à faire des petites créations c'est vrai que c'est vraiment bien de réaliser ce genre de choses avec des chutes comme ça au moins vous voyez si vous aimez ou pas le scrap là j'ai toujours mon album que je dois terminer je le finirai plus tard ensuite ici alors bon bah dans les trolley encore des choses mais il y en a beaucoup moins il ya plus de peinture il ya plus rien hormis ici mais ça je le garde c'est trop vieux pour être vendu je voulais le vendre mais si on me demande ce que contient encore les petites bouteilles et tout ça on voit pas bien au travers donc voilà donc je les ai gardé sinon je les aurais vendu donc ici eh ben il reste tout ça à vendre encore donc j'ai ma planche ici qui plie et qui coupe donc mon massic office cars à vendre j'ai deux petites perfos ici qui reste j'ai des petites boules ici pour mettre sur des créas et puis voilà les papiers qui me restent la personne s'est en désisté donc j'ai encore tout ça comme papier donc je verrai bien ce que je vais en faire là j'ai plein de boîtes tout ça c'est vide ces boîtes là derrière c'est vide donc voyez il me reste plus grand chose en fait les quatre boîtes que vous voyez là c'est les boîtes où il ya mes tampons mais il me reste plus grand chose dedans sinon qu'est ce que j'ai encore qu'est ce que je voulais vous montrer oui donc ici ben voyez un c'est vide aussi quand on regarde bien l'étagère du haut est pleine et puis les deux autres ce sont mes machines et les deux en bas ce sont des boîtes vides voilà hormis mon vinyle qui est là mais sinon c'est des boîtes vides regardez les boîtes de fleurs voilà il n'y a plus rien du tout dedans tout est vide j'ai tout vendu et puis ben voilà donc résultat des courses ici on encore plein de boîtes toutes vides que j'ai mis là et maintenant il va falloir ranger tout ça donc ça je verrai je vous l'ai dit quand je ferai quand je referai le papier ici enfin bon ça c'est pas urgent on verra par la suite mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose les trolley faudrait que je les range un petit peu autrement parce que à l'intérieur c'est encore un petit peu éparpillé peut-être qu'au lieu d'en avoir autant je pourrais peut-être en avoir que deux voilà je vais voir ce que je peux faire mettre des choses dans des boîtes plastique les ranger ailleurs enfin je verrai et il ya un trolley ben je le mettrai dans dans ma salle de bain voilà ça pourrait toujours servir pour les produits de beauté de ma fille parce qu'il y en a partout et puis ben celui là par contre il restera comme ça celui là il est réservé à la colo donc j'ai tous mes tous mes crayons et encore mes feutres alcool ne sont pas là ils sont ailleurs donc ben voilà pour ça bon ben voilà je vous ai tout montré il ya encore du boulot rangement c'est vrai que les ventes m'ont pris énormément de temps vous avez eu très peu de vidéos ces derniers jours autres que des vidéos de ventes mais il fallait que je le fasse voilà et maintenant que c'est fait bon vous allez encore avoir une vidéo de ventes pour ce que je vous ai dit tout à l'heure mais maintenant que c'est fait honnêtement eh bien je vais pouvoir repartir sur de bonnes bases ranger correctement il me reste encore quelques cartons à l'étage du haut mais je crois dedans il reste plus grand chose j'ai aussi ma grosse big shot qui va falloir que je mette en vente pour l'instant c'est pas d'actualité parce que je n'ai pas le carton adéquat pour pouvoir l'envoyer voilà donc pour l'instant la big shot je verrai plus tard j'ai ma mademoiselle toga qui me sert j'ai mes deux petites déco là enfin ma petite décoratrice et ma sidekick donc ça me suffit amplement comme machine de découpe et puis j'ai mes mes trois machines ma browser et tout ça donc je pense que ça me suffit amplement et puis voilà donc bah écoutez je vais monter ce vlog enfin cet atelier vlog et je vous le mettrai en ligne samedi matin cette semaine vous n'aurez eu aucune vidéo j'en suis vraiment désolé mais il faut que je fasse ça d'abord voilà j'ai besoin de faire ça j'ai besoin de mettre mon congèle j'ai besoin de tout ranger la pièce qu'elle soit adaptée on va dire à la suite des événements je vais quand même la semaine prochaine parce que ce sera pas rangé la semaine prochaine mais je vais quand même commencer à filmer le tuto pour l'album rose parfum voilà ça vous fera un tuto et puis voilà donc j'espère que vous saurez être patiente pour pour attendre que je reprenne mes activités vraiment à fond un parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on est un petit peu en bazar quand on est en travaux pas évident de trouver du temps pour scraper j'ai comme je voulais dire j'ai d'autres choses à faire dans la maison donc c'est pas c'est vrai que ça prend du temps c'est vrai que j'aimerais vous faire beaucoup de vidéos comme je vous ai fait ces derniers temps mais ça va pas être possible donc mille excuses encore c'est comme ça mais bon comme je dis c'est reculer pour mieux sauter on se retrouvera plus tard avec tout fini voilà comme ça j'aurai plus rien dans la tête et je pourrais reprendre le cours des événements voilà je vous fais des gros bisous merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous dis à très bientôt